Les dernières estimations mondiales de l'OIT sur le travail des enfants montrent que l'Afrique a le plus grand nombre d'enfants qui travaillent. 59 millions d'enfants âgés de 5 à 17 ans sont impliqués dans les travaux dangereux. Qu'en est-il aujourd'hui de la lutte contre le travail des enfants en Afrique et quels en sont les enjeux ? Bienvenue à tous. Deux invités pour nous éclairer sur ce sujet qui vous intéresse, j'en suis sûr. Monsieur Eric Memel, il est coordonnateur des programmes à l'ONG Dignité et Droits pour les Enfants en Côte d'Ivoire, DDE-CI. Bienvenue monsieur Eric Memel. Bienvenue monsieur. Avec vous Charlotte Yao, elle est présidente fondatrice de l'ONG Smile Forever. Bienvenue Charlotte Yao. Merci. On va commencer tout de suite avec vous, l'ONG Smile Forever. Quelles sont entre autres vos missions en rapport avec les enfants ? Alors, merci déjà pour l'opportunité que nous voulons nous offrir ce matin. L'ONG Smile Forever a pour objectif déjà d'accompagner les enfants malades, c'est-à-dire dans les hôpitaux, pour lesquels les parents n'ont pas nécessairement des fonds et les moyens nécessaires au fait pour les prendre en charge dans les hôpitaux du niveau des médicaments tant bien que pour les prises en charge. Ça veut dire que vous avez beaucoup de moyens, beaucoup d'argent pour aider les enfants qui en ont besoin. Bon, beaucoup de moyens, je dirais que franchement, on fait de notre mieux et déjà, on fait de notre mieux. Donc déjà, lorsque nous arrivons dans un cadre hospitalier, c'est déjà de voir le nombre d'enfants qu'il y a qui sont hospitalisés, disons. On essaie d'avoir le nombre d'enfants, la liste des différents médicaments dont ils ont besoin. Et on fournit ces médicaments à chaque enfant et on apporte également des vivres, c'est-à-dire au moins permettre à l'enfant de récupérer un peu, d'avoir des fosses. Soit ça peut être des yaourds, de l'eau, des jus, de la banane, du riz ou des pâtes alimentaires, du croqueur et bon, et j'en passe. Et on fait également ce qu'on appelle des activités d'éveil, telles que des arbres de Noël, des activités en période de Pâques avec les enfants. On leur parle aussi de développement personnel, pourquoi pas, il n'y a pas vraiment d'âge, moi, en mon sens, il n'y a pas véritablement d'âge au fait pour parler de développement personnel. Un enfant, déjà, si tu lui apprends déjà que tu peux être quelqu'un de grand demain et déjà, il faudrait que tu puisses déjà bien travailler durant ton parcours et tout. D'accord, très bien. On aura l'occasion au cours de l'émission de faire beaucoup plus de développement, surtout qu'il y a les enfants qui ne sont pas en âge de travailler, mais qui travaillent. Vous êtes à l'ONG Dénité et Droits pour les enfants en Côte d'Ivoire, des DECI. Quelles sont vos missions ? D'accord, merci à vous, M. Linguin. Il faut dire que de l'ONGI est d'abord une ONG ivoirienne, de promotion des droits fondamentaux des enfants. Notre mission, c'est d'assurer un cadre protecteur à l'enfant, à l'enfant dans l'enfant au sens général, avec une prise en compte de spécificité, c'est-à-dire des vulnérabilités qu'on peut rencontrer, notamment les enfants en contact avec la loi, les enfants victimes d'exploitation économique, les enfants victimes d'abus, d'abus sexuels. Et donc, partout, là où nous sommes, en Côte d'Ivoire également, c'est d'assurer un cadre protecteur à l'enfance. Voilà. Dans le cadre de respect des droits fondamentaux des enfants, et qui émane un peu de la Convention relative aux droits de l'enfant, que notre pays a signé ratifié, mais également la charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Il parle de respect des droits fondamentaux des enfants. Nous parlons du continent africain. Y a-t-il encore des cas de non-respect des droits fondamentaux des enfants ? Oui, je dirais que oui. Il y a encore des non-respects aux droits des enfants. Parce que si on continue encore aujourd'hui, avec le sujet qui nous a réuni ce matin, de continuer encore de parler du travail des enfants, de l'exploitation des enfants, de l'abus des enfants, ce qui est encore non-respect au fait de leurs droits. L'enfant a droit à l'épanouissement. L'enfant, on le sait, l'enfant a droit à l'éducation, a droit d'être protégé, a droit d'être épanoui. Mais ce n'est pas ce que nous constatons. Si aujourd'hui, on a encore 59 millions d'enfants à temps, qui sont encore exploités, il y a un véritable problème. Donc, je dirais que véritablement, oui, il y a encore un non-respect du droit des enfants. Il y a quelques notions que je voudrais qu'on puisse définir pour aider les téléspectateurs à bien comprendre. Enfant, on parle du droit des enfants, le travail des enfants. Qui est considéré comme un enfant ? Alors déjà, disons que considéré comme un enfant, il a agi un peu le thème, est considéré comme un enfant, un enfant qui vient de naître, disons, de 0 à 18 ans, c'est-à-dire qui n'a pas encore la majorité. En cas d'Ivoire, je pense que la majorité, c'est 18 ans, si je ne me trompe pas, 18 ou 21. Alors, qui n'a pas encore la majorité au fait. Donc, de 0 à 18 ans. Mais dans le cas du travail des enfants, un enfant de 0 ne peut pas travailler un an non plus. Dans 10 ans, on va partir sur la base de 5 à 17 ans, voire plus. Mais, c'est-à-dire 18 ans maximum. Donc, de 5 à 18 ans, je dirais. Et considéré comme un enfant. D'accord. Quelle est votre approche conceptuelle ou définitionnelle de cette notion ? D'accord. L'enfance, moi, je vais prendre pour basse d'appui. Tout à l'heure, je pense que Charlotte l'a dit. La convention relative aux droits de l'enfant, qui est non notre boussole, un peu comme ce que la Constitution, la République de Croix d'Ivoire représente pour l'État. Donc, c'est notre boussole. Donc, en son article 1, elle définit comme enfant, tout être humain âgé de moins de 18 ans. Voilà. C'est-à-dire que, comme elle l'a dit, de 0 jusqu'à 18 ans n'ont évolué. Là, on parle d'enfant. Et, là, pour rebondir encore sur un sujet tout à l'heure que Charlotte a abordé. Oui, en Côte d'Ivoire, on avait un problème entre la définition, cette définition de l'enfant avec ce qu'on appelait la majorité civile. Mais dire qu'à la faveur des législations, des tests nouveaux actuellement, notamment les tests du Code de procédure pénale, nos tests ont été harmonisés. Parce que nous, les ONG, nous avons critiqué ce fait-là. Pour dire que, bon, voilà, nous sommes dans un pays où il y a un âge civil, une majorité civile, un âge pénal. Il y a tellement de distinctions. Donc, du coup, je pense que les autorités nous ont écoutés. Et donc, récemment, tout a été harmonisé pour amener à 18 ans l'âge de l'enfant. Donc, être humain âgé de moins de 18 ans. D'accord, parlons du travail des enfants. À quel moment dit-on qu'un enfant travaille ? Parce qu'il y en a qui vont à l'école, il y en a qui sont hors de l'école. Donc, à quel moment ? D'accord, il faut dire que le travail des enfants, d'abord, on vient de définir l'enfance. Également, le travail, qu'est-ce que c'est ? Pour parler du travail des enfants, nous n'allons pas aller dans la définition globale même du concept travail. Mais il faut entendre par travail des enfants le fait de voir des enfants en train d'exercer une activité pour laquelle ces enfants perçoivent quelque chose, pour laquelle il y a des gains. Parce que parler du travail des enfants, c'est également aborder cette question-là d'exploitation économique. Soit c'est l'enfant qui exerce une activité pour laquelle il est payé, soit c'est l'enfant qui exerce une activité pour laquelle quelqu'un gagne quelque chose. Mais il y a toujours cette question de gain, où il y a une personne qui tire des avantages de ce travail-là. Donc c'est la distinction qu'il faut vraiment faire. Parce que si on rentre dans le concept, on prend le travail en lui-même, c'est vraiment difficile. C'est pour cela que, pour aller plus loin, on parlera plutôt de travail acceptable et de travail non acceptable. Travail acceptable, j'en fais allusion aux travaux légers. Souvent on parle de travail socialisant, c'est-à-dire un travail qui peut permettre à l'enfant un plein épanouissement, un plein développement de ses potentialités. Mais quand on parle de travail non acceptable, c'est des travaux. Souvent on parle de pire forme de travail d'enfant, souvent on parle de travaux dangereux. Mais très souvent, c'est des activités qui sont en déphasage avec un certain nombre de droits de l'enfant. Notamment l'âge, notamment les critères et les conditions même d'exercice de ces activités. On va en citer peut-être quelques-uns, les travaux dits dangereux pour les enfants. Les travaux dits dangereux, déjà, on a par exemple les travaux dans les mines. Alors, un enfant qui déjà doit aller dans des mines, aller creuser, soulever, ramasser le sable, ramasser les graviers, c'est vraiment dangereux. Parce qu'à tout moment, surtout lorsqu'il y a des creux, ça peut s'effondre sur l'enfant, il peut en mourir. Il y a des enfants, il y a les travaux aussi également au niveau des champs. Par exemple, lorsqu'on parle d'insecticides et tout ça. Si l'enfant, par exemple, n'a pas la notion au fait de ce que c'est qu'un insecticide, il ne sait pas quels sont les dangers qui sont liés à ceux-là. Mais imaginez qu'en respirant, il peut avoir des problèmes respiratoires. Il peut même, peut-être même, avaler, inhaler cellules-là et il peut en mourir. Ça, c'est vraiment où je considère ceux-là comme un travail déjà dangereux. Il y a le travail aussi au niveau des industries, peut-être dans les usines et tout ça. Les enfants n'ont pas nécessairement la notion de ce qu'ils sont en train de faire. On a des enfants, par exemple, qui travaillent aussi au niveau de, comment on peut appeler celui-là, ceux qui cassent les pierres et tout ça. Ça aussi, c'est dangereux parce qu'ils soulèvent des mâteaux, c'est lourd. Là, il peut carrément se fracasser tous les doigts. Il est inutile, il est invalide, mais demain, cet enfant-là, il devient quoi ? Il y en a d'autres. Je pense que si on part sur la base de l'arrêté de 2005, portant liste des travaux dits dangereux, c'est ce que Charlotte vient de citer là. Mais je pense que quand on prend un peu cette liste-là, on essaie de cataloguer, cataloguer ou catégoriser. Donc nous allons prendre tout à l'heure, Charlotte l'a dit, dans le domaine de l'agriculture, par exemple le caboussage. Le fait pour les enfants d'appliquer les produits, les aibécides, les insecticides, ces choses vraiment toxiques. Nous prendrons également dans le cadre du commerce. Vous voyez par exemple des enfants qui servent dans le commerce, qui sont là sur les marchés, alors qu'ils sont placés à l'école. Ces enfants sont hors de l'école. Nous avons le phénomène d'antibagage pour tous ceux qui vont souvent adjammer. Vous voyez un peu les antibagages, vous voyez un peu ces enfants qui sont placés, qui ont des paniers sur la tête. Ça c'est dans le cadre de… Nous avons également dans le cadre du transport, les apprentis BACA qu'on voit. Souvent on voit des jeunes gens agrippés sur les véhicules. Au lieu d'être à l'école, ces enfants-là sont également là. Il faut rappeler que les BACA en Côte d'Ivoire, ce sont les véhicules de transport en commun. Oui, les véhicules de transport en commun. Donc ces enfants-là sont hors de l'école, qui sont là, ils sont dans le transport. C'est là que ces enfants arrivent à gagner leur vie. Il y a également les autres services, notamment les carrières, les mines, où ces enfants sont là, sont utilisés. Et donc voilà un peu, quand on parle de la liste, voilà, parce qu'il faut dire que la Côte d'Ivoire a fait sorte une liste suite à l'arrêté de 2005. Voilà, une liste de travaux des dangereux. Donc on essaie de catégoriser, c'est au départ l'agriculture, c'est les autres services, le transport, les mines, etc. Est-ce que ces enfants voulaient faire un allaitif ? Oui, je voulais ajouter au fait qu'en termes de travail dangereux, je pense qu'il faut aussi comparer le poids de l'activité à faire, ou bien l'activité à exercer avec l'âge de l'enfant. Par exemple, si tu prends un enfant de 10 ans qui doit aller, par exemple, peut-être soulever des pierres. Pour un enfant peut-être de 17, bon, ça a priori, ça pouvait aller, mais un enfant de 16 ans qui doit faire ce nom, je pense que... Comme il l'a dit, avec les tantis bagages, vous allez à Jamé ou vous allez dans un commerce. Vos bagages, tout ce que vous avez, vous voyez que c'est très, 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 très lourd. C'est très lourd. Toi-même, une grande personne, une adulte, déjà, tu ne peux pas porter. Alors déjà, tu demandes à un enfant de le faire, c'est dangereux au fait pour l'enfant. Parce que déjà, est-ce que l'enfant, même son organisme, déjà permet de supporter au fait tous ces charges-là ? Parce qu'imagine, je me dis qu'un enfant, tantis bagages, comme on le dit, peut en moyenne dans la journée au moins porter des poids peut-être de 20, voire 15, bon, de 15 à 20 personnes par jour. Imaginez ce que ça peut faire en fait sur l'organisme de l'enfant. Il aura un retard de croissance de cet enfant-là. Alors, l'autre question, c'est de savoir, est-ce que les enfants sont conscients ? Est-ce qu'ils sont conscients qu'ils sont soit exploités ou c'est avec leur consentement que ça se passe ? Alors déjà, moi, je dirais que la majorité ne sont pas forcément conscients de ce qu'ils sont exploités. Pour eux, c'est parce que les parents, déjà, à la base, je dis, j'appelle ça un nettoyage du cerveau, qui à la base, déjà, on leur fait comprendre qu'au fait, ils doivent nécessairement faire ces activités-là pour apporter au fait un gain à la famille, subvenir aux besoins de la famille. Ils doivent le faire parce qu'en le faisant, ils s'affirment personnellement, ils deviennent de grandes personnes, ils se prennent en charge, alors que c'est faux. On dit à l'enfant, parce que quand tu es enfant, c'est facile d'accepter ce qu'on te dit, surtout venant des parents, parce que tu te dis, c'est mon parent, ce qu'il dit, c'est forcément la vérité. Alors que c'est achifo. Et il y a des enfants aussi, comme on le dit, ils sont sept enfants, mais qui sont matures déjà et responsables dans la tête. Ces enfants ont cette petite catégorie d'enfants, je dirais, certains sont déjà conscients, mais ils n'ont pas, au fait, je dirais, de solution pour pallier au fait à ceux-là. Ils n'ont pas d'autres alternatives et généralement, ils se disent, ben, je n'ai pas le choix, autant le faire pour aider ma famille et tout. Alors que je pense que si, comme on le dit, les associations telles que M. Memel dirige et d'autres associations au fait au niveau de la Côte d'Ivoire, peut-être nous-mêmes aussi, pouvons véritablement, c'est-à-dire œuvrer ensemble et puis aller vers ces enfants-là, leur faire comprendre au fait que vous êtes vraiment exploités. Et vous devez sortir de ce cadre-là parce que vous avez un avenir qui vous attend, en fait. – Les enfants connaissent-ils leurs droits ? Sont-ils conscients de leur dignité ? – D'accord. M. Légnan, je dirais que là, le problème de conscient ou inconscient de se pose pas. Nous, on parle de la question de droit de l'enfant. Voilà des enfants qui, à toi ou à raison, sont livrés au travail, aux travaux dangereux, etc., qui se retrouvent en train d'exercer des activités normalement que les adultes devaient faire. Donc, non, ce n'est pas une question de conscient ou inconscient. – D'accord. – La place de l'enfant, ce n'est pas là. Parce qu'on estime que l'enfant, c'est un être en phase de développement. Donc, du coup, à partir d'un certain âge, l'enfant est inconscient, insouciant. Voilà, c'est comme une page vieille, je suis à quel faut vraiment être écrite. – Écrite, oui. – Donc, voilà, les parents. En Afrique, souvent, on le dit, les parents sont les dieux des enfants. Donc, le parent te dit, fais ça, par respect. – Il décide pour les enfants. – Voilà, il décide pour les enfants. Donc, l'enfant, c'est le tout en train de faire. Est-ce qu'il sait ce qu'il fait ? Est-ce qu'il ne sait pas ? Non, il ne sait plus. Il le fait, par obéissance. Par la suite, il viendra peut-être sur le plan, « Papa, maman, vraiment, j'ai mal ici. » Bon, mais il ne réalise toujours pas. Mais nous, c'est ça que je dis, le problème doit être appréhendé en matière de droit. En matière de droit, la place d'un enfant, ce n'est pas dans le travail. La place d'un enfant, c'est à l'école. Donc, là, conscient ou inconscient, parce que si on dit conscient, c'est dit qu'il sait, il adhère au projet, alors que ça n'est pas le cas. On se dit qu'il y a un âge pour l'emploi et un âge pour l'apprentissage. Voilà, cet âge-là, c'est défini par l'OIT, c'est l'Organisation Internationale du Travail. C'est 14 ans. On peut aller jusqu'à peut-être à 15 ans. Voilà, mais à partir de 14 ans jusqu'à cet âge-là, l'enfant ne doit pas donner à l'école. Actuellement, on peut dire que l'école est obligatoire jusqu'à 16 ans. Donc, ça place à l'école. Donc, moi, je dirais que conscient ou inconscient, c'est pas... Il s'agit de ses droits, de la dignité de l'enfant. Est-ce que ses droits sont respectés de l'art ? Très bien. Donc, à partir de 15 ans, nous, on joue sur la base de droit. Parce que si on dit inconscient, inconscient, imagine, on va dire non, l'enfant même sait, il l'a accepté. Mais comment un enfant peut accepter d'aller travers une carrière ? Tout à l'heure, Charlotte l'a dit, il y a souvent des parents qui vont essayer de faire un chantage. C'est du chantage, voilà. C'est du chantage affectif. C'est aussi où l'enfant, on essaie de responsabiliser l'enfant très tôt. Parce qu'en Afrique, on a ça. On a... On prend ce malin... Oui, il est le seul garçon de sa famille. Regarde ma pauvre mère. Voilà, j'ai besoin de toi. Si tu fais passe, on ne peut pas manger. Et du coup, des enfants deviennent des adultes, deviennent des responsables de famille. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous avons ce cas-là. Où des enfants à bas âge, 13, 14 ans, déjà, assument des rôles, des responsabilités dans leur famille. Il y en a un avis qui courtent leurs études pour aller travailler. Pour aller travailler. Je parlais, je pense, par exemple, tout à l'heure, on a parlé des enfants dans le transport. Je parlais de la pratique de Bacar, donc, en particulier. Oui, ces enfants, l'enfant, vivent des familles. Moi, je travaille avec des familles, avec ces enfants-là. Oui, où les parents, les maires, on dit, ah, je suis... C'est l'exploit de la famille. S'ils ne ramènent rien à la maison, le soir, on ne va pas manger. D'accord. Abordons un peu les facteurs culturels du travail des enfants en Afrique. D'accord. De façon générale, pourquoi on retrouve les enfants encore en train de travailler ? D'accord. Et surtout, livrés, parfois même à la traître, à la traître des enfants. Alors, on retrouve aujourd'hui vraiment un nombre, comme vous l'avez souligné tout à l'heure, 59 millions, c'est vraiment beaucoup. J'insiste encore sur le nombre parce que ça me dépasse. C'est 59 millions en Afrique. Rien qu'en Afrique, waouh. Alors, déjà, au niveau culture, je dirais qu'on observe qu'on n'a pas de problème de pauvreté, l'extrême pauvreté au niveau de l'Afrique. Et aujourd'hui, la pauvreté est faite de telle sorte que les parents ont tendance, comme M. Mémé l'a souligné, ont tendance à délaisser au fait leur rôle, au fur, je dirais même, leur responsabilité. C'est une responsabilité, oui. La majorité des enfants qui travaillent là, ce sont des parents qui ont, pardon, des enfants issus de familles pauvres. Pauvreté. Pauvreté, oui. Je pense que le mot est lâché. C'est la pauvreté à la base. Mais moi, je ne dirais pas totalement que… parce que c'est également un thème qui est utilisé, galvoudé, où certains parents prennent pour s'échapper, pour se discréditer. Non, la pauvreté. Parce que, dira-t-on que tous les enfants des pauvres sont livrés, ou bien sont dans les pires formes de travaux ? Je dirais non. Voilà. Donc, la pauvreté, à elle seule, ne peut pas expliquer le fait que ces enfants se retrouvent là. Aujourd'hui, on peut voir les statistiques de 2013, quand il y a eu près de 1,6 million d'enfants qui étaient dans des travaux abolis, c'est-à-dire dans des travaux forcés, etc. Et ça, tout à l'heure, j'ai essayé de catégoriser, j'ai donné un peu les domaines, l'agriculture, les eaux-services, la pêche, les mines, le transport, même le domestique. Oui. Malheureusement, aujourd'hui, le domestique, c'est quelque chose qu'on a oublié. Nous avons des enfants qui se retrouvent à être des nounous, des bonnes de maison, jules filles domestiques, comme on les appelle. Et il y en a qui viennent de l'extérieur. De l'extérieur, voilà. C'est un fonds de commerce. Merci. Donc, on l'avait dit, la pauvreté, mais également, il y a… je parlais plutôt d'exploitation. Parce qu'à Abidjan, nous avons eu des cas de familles, plus ou moins aisées, qui décident, délibérément, de placer des enfants dans les travaux. Ou soit des familles où il y a un protégé qui est venu là, pendant que ses autres frères, les autres enfants, les enfants légitimes, je dirais, les enfants de ces tuteurs sont à l'école. Mais c'est cet enfant qui se trouve en train d'exercer tous les travaux, notamment. Et donc, là, c'est un problème. Moi, je parlais de la pauvreté, mais je parlais un peu aussi de désolatation. Je parlais un peu également. Il y a également le système, le système de confiage. Le système de confiage, je vais vous expliquer, c'est le système de placement. Par exemple, je vais au village et j'ai mon oncle ou ma tante qui est là, qui dit, tu pars, tu pars avec mon enfant, dans l'espoir de lui permettre de réussir un peu comme toi. Et une fois de retour, ou soit je vais faire des promesses et de retour à Bijan, je ne mets pas l'enfant là où j'ai promis. Et donc, c'est cet enfant-là qui se retrouve en train de se taper tout le boulot, me reverser de l'argent, etc. Donc, il y a la pauvreté, il y a aussi cet aspect de négligence parentale, de démission des parents. Négligence parentale, le père travaille, il décide, par exemple, délibérément de ne pas s'occuper des enfants. Voilà, de ne pas s'occuper. Également, il y a aussi ce facteur de remariage. Il y a malheureusement des pères de famille qui, une fois remariés, commencent à délaisser ces enfants qui sont obligés de se prendre en charge. Livrer à eux-mêmes. Oui. Il y a également la question des traites. Nous avons parlé tout à l'heure de cette question-là. La traite, malheureusement, qui est un phénomène d'actualité. Nous avons des enfants qui quittent les pays d'origine, qui quittent les régions d'origine à la recherche d'un mieux-être. Voilà, sous l'impulsion des parents, ce sont les parents qui sont en bas. Et il vient là, en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire en Côte d'Ivoire, et est obligé de travailler pour pouvoir se prendre en charge. Et aussi, envoyer de l'argent à la famille et c'est derrière. Donc, il y a la pauvreté, il y a la négligence. Et je parlais également de la méconnaissance. La méconnaissance des parents et des communautés, la méconnaissance même des droits même de l'enfant. Aujourd'hui, on dirait que le concept du droit est un concept occidental. Mais combien de parents connaissent les droits de l'enfant ? Ça fait qu'aujourd'hui, lorsqu'on est dans une situation de travail des enfants, lorsqu'on dit aux parents, on ne savait pas où. Et pourtant, nul n'est censé ignorer. Bon, je pense que là, à ce niveau-là, je pense que c'est une faute également aussi bien délétable que des ONG. Quelles sont les dispositions que vous prenez ? Les dispositions pour accompagner. Il faut qu'on forme les communautés aujourd'hui. Il faut aller vers ces personnes. Il faut qu'on forme. Aujourd'hui, souvent, les droits des enfants sont aujourd'hui par méconnaissance. Par méconnaissance des droits de l'enfant, simplement. Et donc, quand on enseigne, les parents enseignent. Par contre, de l'autre côté, il y a des parents qui connaissent les droits, mais ils essaient de se jouer un peu les droits par rapport à, comme on a dit, la pauvreté, la négligence, etc. D'accord. Droits des enfants, travail des enfants. C'est vrai que le tableau est sombre. Cependant, il y a beaucoup d'initiatives qui ont été prises. Nous sommes en train d'aller vers la fin de l'émission. Il y a tellement de sujets qu'on pourrait aborder à d'autres émissions. Entrons dans des propositions. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce que vous proposez ? Alors, ce qu'on pourrait faire, et pour freiner, moi, je pense que déjà, il y a l'implication véritable de l'État. Tout à l'heure, M. Memel a parlé de la convention, au fait de l'OIT, à laquelle je crois que la Côte d'Ivoire a ratifié en 2003. Je crois que je ne me trompe pas. Alors, déjà, 7, on a ratifié à cette convention. Mais est-ce que les moyens sont mis en place, au fait, pour... Alors, déjà, moi, je pense qu'en un premier lieu, déjà, il faut partir sur la base de la sensibilisation. Alors, sensibilisation, il ne faut pas forcément être resté focus, comme on le dit, focalisé sur la vie d'Abidjan. À Abidjan, c'est vrai que la majorité des parents ayant accès à l'information, et sont plus ou moins, au fait, je dirais, aptes à comprendre, au fait, ce qui se passe autour. Mais sortons un peu d'Abidjan. Allons-y à l'intérieur. Sensibilisons nos parents qui sont dans les champs. Sensibilisons nos parents, au fait, autour, leur faire comprendre qu'au fait, l'enfant a des droits. Le faire comprendre que voici le droit des enfants. Voici ce dont un enfant a besoin pour grandir. L'enfant qui est là, au fait, est une richesse pour vous, mais pas une richesse pour travailler dans les mines, mais pas une richesse pour travailler dans des, disons, dans des champs, travailler, au fait, dans des commerces, vraiment, qui met en danger leur vie. L'enfant est une richesse pour vous, lorsque vous le mettez à l'école, lorsque vous lui permettez d'apprendre, de s'épanouir. Cet enfant-là, demain, reviendra plus grand. Parce que si vous vous attardez à laisser cet enfant-là en alphabète, ah ben, il va aussi y avoir des enfants en alphabète. Et le taux, vraiment, l'État doit comprendre, au fait, que l'Afrique, et même, je dirais, toute l'Afrique entière, restera toujours pauvre si nos enfants ne seront pas scolarisés, si nos enfants n'ont pas le moyen nécessaire pour se développer. D'accord. Les ONG font beaucoup dans la lutte contre le travail des enfants. Au niveau de l'ONG DDE, lorsque vous recevez un enfant, lorsque vous vous auto-saisissez, quelle est la démarche ? La démarche, d'abord, il faut dire que de l'ECI, à l'instar de nombreuses ONG, disposent d'un centre d'urgence. Ce centre-là, pour vocation d'accueillir tous ces enfants, très souvent identifiés, ces enfants vulnérables, dans le cadre du travail, ces enfants qui sont identifiés, donc ces enfants sont référents dans ce centre où ils bénéficient d'un hébergement, d'un abri d'urgence. Et par la suite, il y a tout un accompagnement holistique, quand il n'y a pas d'accompagnement, au regard des besoins, notamment si nous sommes en cas d'abus extrêmes, c'est d'abord l'assistance médicale, l'assistance psychosociale, psycho-affective, psychologique, quand il y a besoin. Mais le processus finit par la question de la réinsertion sociale, parce qu'on n'a pas pour vocation que l'enfant reste indéfiniment dans le centre. Donc, également, de l'ECI, dans le cadre de ces enfants, appréhendés pour des questions de travail ou des questions de traite, on essaie de rechercher la famille, et on permet le retour de ces enfants en famille. Avec quoi ? Avec un projet de vie. Très souvent, le projet qu'on essaie de privilégier, c'est le retour de l'enfant à l'école, parce que la place d'un enfant à l'école. Charlotte l'a dit tout à l'heure, malheureusement, on ne comprend pas en Afrique, que le fait de mettre nos enfants très tôt dans un travail ne garantit pas forcément le succès et le développement de l'Afrique. Parce que, imaginez de l'autre côté, en Occident, les enfants sont à l'école, ils sont en train d'apprendre des nouvelles technologies, en train de développer, comment est-ce que, voilà, améliorer le quotidien. Nous, par contre, voilà un enfant de 5, 6, 7, 8 ans, qui est déjà très tôt, est, entre guillemets, apprenti, ou bien, entre guillemets, qui est domestique. Mais, à long terme, à court terme, oui, il arrive à gagner, même à court terme, il n'arrive même pas à combler toutes ses dépenses. À long terme, cet enfant qui n'est jamais allé à l'école, qui n'a jamais appris, qu'est-ce qu'il va devenir ? Toute sa vie, il sera domestique, toute sa vie sera employé, et toute sa vie risque de devenir personnalité. Et donc, pour l'Afrique, je pense que ça, c'est un feu au développement de l'Afrique. Parce que le développement doit être pensé. De l'autre côté, ils ont déjà pensé le développement. Ils pensent le développement en inscrivant leurs enfants à l'école. Du coup, c'est un travail à long terme. Et j'ai l'impression qu'en Afrique, souvent, on a tendance à voir à court terme. À court terme, c'est les gains rapides. Alors que ces gains rapides, très souvent, c'est ce qui creuse un peu le... Voilà, comme un peu la pauvreté dans laquelle nos pays baignent. Donc, pour rebondir encore sur la question... Oui, de l'ECI, je pense qu'en termes d'action, en termes d'action aujourd'hui, c'est... Il nous reste juste quelques secondes. La question, oui. La prévention, je dirais, la prévention, la protection et la récession. Prévention, il faut prévenir, il faut sensibiliser. Il faut parler aux parents, il faut dire, arrêter. Et la protection, c'est aujourd'hui estiper ces enfants-là. Il faut leur donner une place. La récession, c'est pénètre le retour. Mais également, Charlotte l'a dit pour finir, l'État a dit... Moi, je dis toujours, les États africains prennent de très bonnes décisions. Les décisions sont très bonnes. Aujourd'hui, quand on va ratifier pratiquement toutes les conventions, toutes les lois. Mais c'est les moyens de mise en œuvre. Merci bien. Les moyens de mise en œuvre, certainement qu'on en parlera à une autre émission. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Le sujet n'est certainement pas épuisé. D'autres rencontres, d'autres échanges permettront de pouvoir développer ce sujet. Merci infiniment à vous, M. Éric Memel, coordonnateur de programme à l'ONG Dignité et Droit pour les Enfants en Côte d'Ivoire, DDECI. Et avec vous, Charlotte Yao, présidente fondatrice de l'ONG Smile Forever. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonne suite de nos programmes sur Média TV Afrique. Sous-titrage ST' 501